6-9 la matinale, matin sport L'actu sport avec Mohamed Dubour, bonjour Au menu, plat de résistance aujourd'hui du football avec les demi-finales de la coupe d'Algérie Si vous dites plat de résistance, on est dans le carré d'As Et le carré d'As nous offre une demi-finale entre le Mourdiad d'Alger Qui a atteint pour la 17ème fois de son histoire ce stade de la compétition Et qui a gagné à 8 reprises la coupe d'Algérie Et de l'autre côté le CS Constantine qui a atteint pour la 5ème fois de son histoire ce stade de la compétition Et qui n'a jamais disputé une finale de coupe d'Algérie Et pour la circonstance, le CS Constantine a fait appel en début de saison à un spécialiste en la matière Qui a gagné, qui reste l'entraîneur le plus titré en coupe d'Algérie, Abdelkader Amrani Présentation de cette finale signée Hamza Rahmoudi Cette confrontation entre les deux équipes dans l'histoire de l'épreuve populaire, la coupe d'Algérie Ce soir au stade Miloud Hedfi Doran, le Mouloudia d'Alger et le CS Constantine s'affronteront pour la 8ème fois Avec un objectif en commun, une qualification en finale La 10ème pour le Mouloudia, la 1ère pour le CSC Le fait marquant de cette rencontre, c'est le huis clos qui a été décidé par la fédération Dans le but d'éviter les dérapages au vu des relations entre les deux galeries Mohamed Khazalouni, manager général du Mouloudia d'Alger, commente cette décision On aurait aimé que le match serait une fête entre les deux grands clubs Une occasion pour abaiser l'attention entre les deux galeries Enfin, en 2019, il y avait une décision d'annuler tous les déplacements pour les deux équipes Je pense que c'est une très très bonne décision Même sans deux cloches, chez l'entraîneur du CS Constantine, Abdelkader Amrani Malheureusement, je ne peux pas dire que c'est très bien Parce qu'un match de football, avant tout, c'est un spectacle Je pense que la présence des supporters aurait été meilleure Ça donnerait quand même une très grande ambiance pour le match d'une demi-finale Mais quand on voit les problèmes qui se passent actuellement entre les deux supporters des équipes Je pense que c'est une sage décision pour préserver quand même la vie des gens C'est très important, en attendant que l'Egypte n'aura pas le cœur Si le Mouloudia vise une dixième finale, le CS Constantine est dans une situation complètement opposée L'objectif est de disputer tout simplement sa première finale de l'histoire Après avoir perdu quatre demi-finales respectivement en 1987, 1992, 2012 et 2019 Pour Amrani, c'est un challenge excitant J'espère aller au moins au final On souhaite qu'on arrive à l'achat, même que ça ne pourra être facile Du côté du Mouloudia d'Alger, la situation est différente Les Verts et Rouges dominent le championnat Et possèdent déjà dix points d'avance sur l'adversaire du jour Qui occupe d'ailleurs la seconde place de la Ligue 1 Faisant partie des clubs les plus titrés du pays Le Mouloudia vise le doublé, coupe championnat pour une première Mohamed Razalouni le confirme L'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire la demi-finale on va jouer, on va mettre le paquet C'est sûr, les joueurs ils sont conscients de la tâche Donc on a deux trucs à jouer, championnat et la coupe Donc on ne va pas rater cette occasion Et cette occasion elle ne vient pas souvent Donc cette année le Mouloudia a fait ses preuves Soit sur le terrain, soit avec l'organisation qu'on est en train de faire On aura l'occasion de jouer cette finale On n'est pas encore arrivé là Mais le match ça sera difficile entre le CAC et le Mouloudia d'Alger Monsieur Coupe d'Algérie sera bien présent lors de cette affiche alléchante Il sera tout simplement sur le banc de touche du CS Constantine Vous l'avez sans doute deviné Il s'agit de Abdelkader Amarali L'entraîneur qui a remporté cinq Coupes d'Algérie Avec le Ouida de Tlemcen, le Mouloudia de Béjaya Le Shabab Aliadi de Belouisded Et deux avec l'ASO Shlef Dont la dernière remonte à l'an dernier Une présence synonyme d'ascendant psychologique pour les Constantinois C'est vrai que j'ai eu la chance de gagner cinq titres Je pense que c'est aussi grâce aux joueurs avec qui j'ai travaillé Avec le club où j'avais travaillé Coupes d'Algérie c'est des matchs qui sont tout à fait différents du championnat Il y a l'envie, il y a la motivation La chance elle n'est pas aussi grande que ça Je pense que c'est le plus important, c'est les jeux, comment préparer un match Je pense que ça passe beaucoup plus dans la tête des joueurs Et j'ai toujours motivé des joueurs Et j'ai toujours dit que la Coupe d'Algérie Elle appartient à eux S'ils allaient aller le plus loin possible Chose qu'on a réussie jusqu'à maintenant avec le Cien Rendez-vous donc ce soir Le Mouloudia d'Alger qui disputera sa 17ème demi-finale de l'histoire Face au CS Constantine Qui tentera de bien négocier sa 5ème demi-finale de l'histoire 21h, vous pourrez suivre le match en direct sur les ondes de la radio algérienne On passe au handball à Martebourg Le tournoi principal Oui, et bien aujourd'hui ça sera le début de la deuxième journée du tour principal Pas du tournoi, le tour principal chez les messieurs Alors que chez les dames débutent les quarts de finale Les détails avec l'autre fille Bénédia, notre envoyé spécial à Hoa C'est à l'issue de la seconde journée d'aujourd'hui du tour principal Qu'on connaîtra les noms des équipes masculines Qui animeront les demi-finales du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe Dans le groupe 1, l'espérance de Skikda Qui affrontera à 20h le Shabab de Mila Tentera d'assurer sa qualification pour la demi-finale Pour l'entraîneur adjoint de l'espérance de Skikda L'Ethim Zinedine Son équipe n'est pas encore qualifiée De son côté, le joueur du Shabab de Mila, Mohamed Barrahal, croit l'exploit Dans l'autre match, l'Olympique d'Al-Naba Garde une mince chance de se qualifier au gol à virage A condition de battre l'Ehli d'Egypte Pour Hicham Boudrali, ce sera difficile, mais pas impossible C'est difficile, mais si nous faisons le Fariq l'Ehli Nous pouvons nous laisser le faire Nous ne pouvons pas nous laisser le faire Nous avons une grande Fariq, une Fariq, une Fariq, une Fariq Qui est une Fariq, une Fariq, une Fariq, une Fariq Une Fariq, une Fariq, une Fariq, une Fariq On dit qu'Al-Naba Olympique d'Al-Naba, l'Ehli d'Egypte débutera à 20h A la salle du complexe Miloud Hedfi Doran Dans le groupe 2, les messieurs du handball club d'Al-Biard Joueront la dernière carte de qualification Face au détenteur du trophée Le Zemalek à partir de 16h A la salle du complexe Miloud Hedfi Doran Chez les dames, on jouera pour le compte Des quarts de finale Le handball club d'Al-Biard affrontera le Petro d'Angola A 14h à la salle Hamouboudlilis Alors que le club féminin de Boumerdes Défiera les détentrices De la Supercoupe d'Afrique En l'occurrence le 1 d'agosto A 14h à la salle du complexe Miloud Hedfi Doran Doran, l'autre fille Bénédire Pour Algérie Chain 3 Bien évidemment, la Coupe d'Afrique des clubs Vous l'avez vu en direct sur les ondes d'Algérie Chain 3 Le basket est en joueur aujourd'hui Pour le compte de la 26e juin du championnat de Superdivision Messieurs, dernière ligne pour les clubs Dernière ligne droite pour les clubs Qui veulent se qualifier pour les play-offs A savoir l'usman d'Algérie champion en titre Le Trat d'Al-Aria, le Neh de Ruiba Et l'USM Blida Tous les matchs débutent à 15h Boufari kakoeil d'Al-Aria Stawili affronte l'Olympique sportive de Borshbo Le Moufdi a pour un 17e succès de suite Gede Constantine, Nade, Usman d'Algérie d'Albaïda Ouml Bouhari, l'Assemblida Ouletschbel, l'Israaf L'union sportive de Sétif Printemps sportif de l'Alba Voilà donc Et je rappelle également Que la Coupe d'Alba s'est imposée au Thébrec 3-7-2 Devant les Cényans de Port-Autorité Pour le compte du championnat d'Afrique des clubs Messieurs, Amma Voilà, rapidement Le Scud était en Italie à la sauce milanaise L'Inter, pas la sauce milanaise L'Inter, les Nerazzuris C'est eux qui ont battu l'éternel rival Les Rossoneri, 2 buts à 1 C'est le Milan AC Ils sont ainsi sacrés pour la 20ème fois de leur histoire Aujourd'hui, ne ratez pas Mise à jour du championnat d'Angleterre Avec un derby londonien Arsenal-Chelsea Arsenal qui partage la première place avec Liverpool Vous savez tout, merci Amma Djebault, 7h30